Bienvenue à Montréal. Le soleil va venir demain, donc c'est un jour qui va être un beau jour. Madame l'honorable Jeanne Philpott, ministre de la Santé du Canada. Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique et à la réadaptation du Québec. Merci d'être là malgré les inondations que nous subissons actuellement. Évidemment, chers délégués, chers organisateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 25e conférence internationale sur la réduction des méfaits liés aux drogues. Ce qui est important de dire, 25e édition, mais c'est la première fois que ce grand colloque se tient ici à Montréal. Alors vraiment, encore une fois, bienvenue chez nous. On en a parlé, je vais vous en parler tantôt, mais Montréal cette année célèbre son 375e anniversaire. Donc, avec toute une programmation pour vous occuper le soir quand le congrès n'aura pas lieu, mais vous trouvez des activités pour tous et chacun. Évidemment, la Ville, on est vraiment honoré de recevoir des spécialistes de tous les continents, rassemblés en si grand nombre sur un sujet aussi important. Et ça prouve l'importance de ce dossier parce que plus de 70 pays sont présents avec nous aujourd'hui. Malgré nos différences, malgré les distances, on travaille ensemble sur ce même dossier, c'est ce qui nous rassemble. Alors, notre Ville, en tant que métropole, est solidaire avec d'autres villes canadiennes et dans le monde aux prises avec des défis comme la crise des opioïdes. Nos premiers intervenants et nos travailleurs communautaires sont à l'œuvre sur le terrain pour mieux informer les citoyens des dangers des drogues offertes et surtout soutenir les familles et les proches. Notre Ville est proactive et participe à différentes instances de concertation, évidemment sur le sujet tel que nous sommes présents au groupe de travail sur les enjeux des opioïdes du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités, qui a pour but de concevoir des solutions concertées. Car ce sont les villes qui, en bout de ligne, sont sur la première ligne. Nous voulons partager les expériences et les pratiques exemplaires recueillies en première ligne et surtout collaborer avec tous les ordres de gouvernement afin de faciliter la coordination de mesures d'envergure nationale. De plus, en collaboration avec les directions de la santé publique, nous avons mis sur pied un groupe montréalais de vigie sur les surdoses. Ce groupe développe plusieurs indicateurs qui permettent de suivre la progression du phénomène dans notre métropole. Par exemple, le nombre de transports en ambulances, les rapports d'intervenants des premiers répondants, le nombre de trousses de naxolones distribuées, bref, tout ce qu'on peut avoir comme informations et documentées nous permet d'aller plus loin dans la réflexion et surtout dans la façon de trouver des solutions. Ce groupe inclut une multitude de partenaires, dont le service de police de Montréal, ainsi que notre service d'incendie pour le service des premiers répondants. Sur les sites d'injection supervisée, le CISSS, Montréal prend ses responsabilités vis-à-vis une problématique urbaine présente dans toutes les métropoles du monde. Par son soutien, Montréal exprime sa solidarité envers les personnes en situation précaire. Le projet des services d'injection de Montréal est le fruit d'une longue collaboration entre un ensemble de partenaires de milieux de la santé, communautaires, municipales et plusieurs ordres de professionnels également. Le projet permettra la création d'emplois où utilisatrices de drogues par injection, l'UDI, peuvent s'injecter des drogues qu'elles apportent dans des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité et ce, sous la supervision d'un personnel qualifié et en toute légalité. Les CISSS représentent une solution efficace qui répond aux objectifs de la santé publique tout en contribuant à l'amélioration du bien-être de la population. Montréal demeure à l'écoute de ses citoyens, de ses travailleurs, de nos commerçants, de nos institutions du centre-ville, mais surtout tient compte de leurs préoccupations dans l'optique d'une cohabitation harmonieuse et qui bénéficie évidemment le respect des lois et des règlements. Le projet CISSS répond aux critères de la Cour suprême du Canada et bénéficie d'un appui solide, tant au niveau social et politique. Et c'est pour ça que nous avons deux ministres avec nous ce soir. Nous aurons quatre sites à Montréal très bientôt et j'imagine que la ministre Charlevoix va nous en parler. Il y a eu une conférence de presse cette semaine dans laquelle on en annonçait. Montréal pourra dire mission accomplie. Nous aurons quatre sites qui seront supervisés pour notre clientèle. Ils sont une réponse concrète à cette volonté qui nous habite tous de réduire les méfaits, mais surtout sauver des vies. J'espère que vous ressortirez de ce grand rendez-vous, inspirés, stimulés, mais surtout enrichis et plus que jamais motivés. J'espère aussi que chacun d'entre vous allait apprécier votre séjour dans cette belle ville de Montréal et que vous prendrez du temps aussi pour aller la visiter. Comme on le disait tantôt, 375e anniversaire qui se fête ce mercredi avec les cérémonies d'ouverture. J'espère que vous serez encore avec nous. Le congrès dure quatre jours, donc mercredi, vous devriez être ici. Donc, dans la journée de mercredi, il y a plein d'activités. Je vous demande sur votre téléphone de charger l'application 375e Montréal. Et pour ceux qui auront la chance de rester un peu plus longtemps, ce week-end, donc dès vendredi, ça, ça va être l'activité fort qui va lancer les grandes activités. Nous recevons le groupe Royal de Luxe, des marionnettes géantes qui mesurent cinq étages de haut, qui se promèneront dans la rue avec vous et avec nous, et qui vivront pendant trois jours dans nos rues, dans nos parcs, qui feront la sieste dehors avec nous. Donc, c'est vraiment intéressant. Plus de 20 millions de citoyens à travers le monde les ont vus. Et c'est sa première fois ici, en territoire canadien, et même en Amérique du Nord. Donc, pour nous, c'est une première. Et si vous avez la chance d'être là vendredi, samedi ou dimanche, vraiment, je vous souhaite de pouvoir y participer. Et je vous dis également aussi qu'on fête durant toute l'année. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez le goût de revenir avec nous, venir nous voir, il y aura des festivités tout l'été, tout l'année, tout l'automne et tout l'hiver. Alors, je vous souhaite un excellent congrès. Encore une fois, bienvenue à Montréal. Et je vous souhaite un congrès qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos réflexions, mais surtout dans nos actions. Merci à tous. Applaudissements.